etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bonjour bonsoir suivant l'endroit où vous vous trouvez chers compatriotes congolais donc la poko yo donc toko zara na suje mi baile bon na ba suje mi baile wana na katia pa commentaire toko ki ko baki sapé pa sou suje voilà suje yali boso ezali josef kabila persona non grata a colisi alors pour ceux qui ne connaissent pas l'expression latine persona non grata c'est une expression latine qu'on utilise en français déjà persona on comprend non grata non désiré donc le parti politique majoritairement implanté à colisi l'euphérie l'euphérie c'est le parti dont le président tiong wakumwanza est président donc à travers le responsable de colisi ils se sont exprimés ils s'expriment en swahili nous allons vous proposer la nous allons vous proposer une traduction peut-être et la vidéo c'est un extrait pour ceux qui ne comprennent pas le swahili nous allons essayer de traduire en français et voilà nous considérons nous de tv du peuple puisque nous sommes la télévision du peuple nous soutenons le peuple nous sommes dans le peuple donc nous nous disons qu'il y a un affrontement il vaut mieux que le président de la république a bon ba ye kuna na kishasa a bon ba ye na kinga kati parce que ce qui a un komi kuna bango ba le bie te ba monaki ba tomoko ba zole kanapamoto ba zaliko skandek ba zaliko zela raiz na bango bango ba le bie ame kate wana ezali provocation alors ira ou ira pas ouais de l'autre côté nous constatons aussi que le président de la république a reporté son voyage d'afrique du sud qui concernait sa future prise en main de l'union africaine comme président donc malgré les rumeurs passés par là c'est normal que le président reste là qu'il soit sûr d'avoir sa majorité eh bien chers compatriotes je vous dis que la majorité elle est acquise c'est sûr et certain parce que nous allons vous proposer un extrait de lecture où il reçoit le plus âgé du parlement de la chambre basse et les moins âgés ce qui veut dire que la page de janine mabunda est tournée alors il y en a qui se posent la question est ce que le quorum sera atteint aujourd'hui bon nous sommes déjà j'ai vu ce soir mais nous sommes déjà 3h du matin et bien je sais qu'il y a des couches tard donc je sais que ils vont me suivre ou certains me suivront des 6h, 7h, 8h bon de tous les façons on s'adresse au globe terrestre anti et donc c'est sûr et certain que le quorum sera atteint parce que n'a dit pas que la opinion est qui va nous soutenir le parlement parce que ceux qui vont soutenir le parlement eh bien députés non nous sommes d'après nous 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 sommes d'après nous pour qu'ils aiment d'acheter d'après nous notre pays La BBC va participer au BBC, il y a beaucoup de casse à Kabili. Voilà, donc c'est sûr et certain. Mais le pronostic, c'est que le vote va passer. Le vote de la destitution de Janine Mabunda. Alors, qu'est-ce qui va se passer si Janine Mabunda n'arrive pas? Eh bien, chers compatriotes, c'est comme au tribunal. Si Janine Mabunda ne se présente pas, il y aura quand même votre vote. Donc, c'est comme le jugement par défaut. Quand il y a un jugement et que le concerné ne se présente pas, on fait un jugement par défaut. Voilà, ce sera comme ça, c'est ça qui va se passer. Voilà. Chers compatriotes, Nazali, vous avez proposé, moi, vidéo, aujourd'hui, c'est un bandecobat combattant, il y a euphérie, il y a euphérie, il y a euphérie que vous avez à vous dire, que vous avez euphérie, et que vous avez euphérie pour la raison. Voyez-vous, vous avez euphérie. Merci. Merci. Voilà. On dit à toute la province de l'Alaba. On a entendu hier un petit groupe de gens. Ils passent avec des caravanes motorisées ici en Coloésie. Les enfants de Coloésie, il ne faut pas une provocation inutile. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Ici à Coloésie, nous avons des mauvais souvenirs pendant 18 ans. Il nous a détruit notre monument de Coloésie. Là, j'ai Camille. Aujourd'hui, beaucoup de parents voient leurs enfants ne pas étudier à cause des impayements. Toutes les exploitations, les mines, tout ça, il a attribué à des étrangers. La Gécamine a été dépiaissée à cause de la volonté d'une seule personne. Il a tué la Gécamine, l'a fait ses sociétés privées. C'est ce que je cite, c'est à qui ? C'est à lui. Il a tué, détruit la Gécamine. Aujourd'hui, toutes les concessions vendues pour ses intérêts à lui, il n'y a plus rien. Son arrivée là, c'est la provocation. Nous demandons au Président de la République que c'est ancien. Voilà, chers compatriotes, les Coloésiens ou habitants de Coloésie ne veulent pas du tout de l'arrivée de Joseph Kabila au Katanga. Entre parenthèses, je peux vous dire que Joseph Kabila a tout faux. Comme l'avait dit à l'époque Thérèse N. Landou, une avocate qui avait fait la prison pour avoir dit que Kabila était un imposteur qui avait tout faux. Bon, j'ai ajouté un imposteur. Elle avait dit qu'elle avait tout faux. Son identité, son nom, que c'était un Rwando Tanzanien. Et Kabila, à cause de cette vérité qui est une vérité, l'a fait mettre en prison. Voilà, donc les Katangais le savent. Les Katangais savent que Kabila n'est pas Katangais. D'abord, il ne parle pas, il ne parle aucune langue du Congo. Le Swahélique, il parle, c'est un Swahélique Tanzanien. Donc, voilà. Donc, il ne parle ni le Kilouba 4 qui ressemble au Chilouba. Bon, vous entendez Kilouba, Chilouba. Il ne parle même pas ça. Il ne connaît même pas la signification de son nom. qui veut dire le premier jumeau, le jumeau qui sort, le premier. Il a tout faux. Voilà, chers compatriotes. C'est une période. Il y a des bureaux provisoires. Il y a le Parlement. Donc, nous avons un déco. 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 non, j'ai peut-être 178 ans ou 79 ans, mais je pensais 178. Il y a des copains qui suivent. Donc, je suis venu au Bali, mais ici, ça a deux jamais, j'as eu les copains ou moi. Je pense, je suis venu au papa de la République. Donc, monkey stand, président, peuпische. his ahora mismo, troyapolitico.cd. Félix Tisekedi reçoit en audience ce mercredi les trois membres du nouveau bureau de l'assemblée nationale. Oui c'était le 9 décembre 2020. Donc voilà chers compatriotes. Bien. Mais c'est la même chose. Voilà. Au lendemain de leur installation, les membres du nouveau bureau de l'assemblée nationale ont été reçus en audience par le chef de l'état ce mercredi 9 décembre 2020. La délégation de ce nouveau bureau a été conduite par le député Mboson Koya, doyen d'âge et président du nouveau bureau. Les membres du bureau ont fait part au président de la république de l'évolution des travaux au sein de leur chambre. Au cours de cette audience, le président de la république, Félix Tisekedi, leur a remercié et encouragé à travailler pour l'intérêt de la nation car, souligne-t-il, ils sont en train d'écrire une page glorieuse de l'histoire du Congo, indique la cellule de communication de la présidence. Le bureau d'âge identifié et installé par du 8 décembre 2020 dernier est constitué de trois députés dont notamment le président doyen Mboson Koya, âgé de 78 ans, élu de Kengue, regroupement FCC, de Aminata Namassia, élu de Bambessa, Obaweli, âgé de 27 ans, PPRV, regroupement FCC, ainsi que de Gaël Boussa, élu de Boudjala, du sud Oubrangui, CDR Regroupement Côte, va présider la plénière de ce jeudi 10 décembre 2020, dont l'ordre du jour reste l'examen de pétition contre le bureau Mabonda. donc, n'deko karmel, n'deo yye moutoua komi iapolitiko.cd donc, so ki ko kromi zali ekokite, donc, ba kwe examine pétition te, mais ce qui m'abonde a été bangou bakoumi basala qui ce qui deux cent sept ans neuf mais de okakian dernière minute que bakoumaki ce qui deux cent nantes sept ça veut dire que député à ta mon côté balingue basaliko souhaité que badisoudre parlementaire parce que ce qui badisoudre donc bakoumi bas chômeur ou bien ba ouyo basana misala ba zongi na misala nabango voilà chers compatriotes donc conclusion ba pronostic na biso korome kozala atin bako pona kokende ya ma bunda ye asya kendaki to zaliko yo ka ba rumeur ete janine ma bunda a kendaki kolala epa yi leila zérogi parce que a zalisoussou na protection te ba botolaki ba gardez naïe voilà chers compatriotes voilà chers compatriotes c'est inutile de croiser les doigts parce que c'est sûr et certain que le vote va passer en faveur de la destitution du bureau de l'ancien bureau du parlement de la chambre basse voilà chers compatriotes et pour terminer nous allons parler de la représente la représentante oui oui de la monisco de l'onu donc la chef de la monisco voilà elle est partie trouver le président de la république pour lui faire une remarque il lui a dit que voilà le fcc qui le cache vous n'êtes pas des ennemis vous êtes des adversaires donc et la tendance à toujours répéter le mot qu'elle a toujours sur la bouche le dialogue avec joseph kabila je rappelle que je rappelle que le peuple congolais rejette du revers de la main le dialogue avec joseph kabila pour preuve au katanga il est personne à non grader on ne veut pas le voir et malgré les quelques caravanes du pprd mais ils sont minoritaires très minoritaires et si on les voit dans la rue c'est parce que on leur distribue de l'argent voilà on le sait surtout à coloisi là qui n'essaie même pas donc nous avons déjà démontré que la majorité du peuple de coloisi ils ne veulent pas voir joseph kabila qui a détruit leur monument ils appellent ça notre monument donc il a dépiaissé la gécamine pendant les 18 ans et qu'est ce qu'il vient à faire à coloisi voilà chers compatriotes bon gardons notre courage soyons sereins et peuple congolais n'hésitez pas surtout à aller accompagner ces députés qui vont voter en faveur de la destitution de l'ancien bureau c'est à dire ma bonda le rapporteur les caisse d'erreur et consorts voilà le vice-président etc voilà encourageons les et puis soyons vigilants contre les velléités de kabila ou de la kabilie de déstabiliser les institutions ils l'ont démontré en envoyant des coulounes avec des machettes et consorts voilà soyons prudents voilà que dieu bénisse la république démocratique du congo là et ils 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 Sous-titrage ST' 501